Musique En restauration d'art graphique, on a emprunté beaucoup de choses aux Japonais. On utilise les papiers japonais, les brosses japonaises, on utilise beaucoup de techniques aussi. Parce qu'au Japon, la restauration fait presque partie de la vie de l'œuvre. Là, vous avez tous les pinceaux japonais que je suis allée chercher au Japon. C'est vrai ? Oui, ça a été épique. Beaucoup de restaurateurs sont formés aux techniques japonaises. Et c'est un peu le rêve de tout restaurateur d'art graphique d'aller faire son pèlerinage au Japon. Et dans votre atelier, c'est ici que tout se restaure ? Une grande partie se restaure, effectivement. Mais il m'arrive aussi de travailler sur place, dans les musées. Donc là, ces deux dessins, j'ai presque terminé de les restaurer. On voit qu'il y a plein de petits trous, qui sont probablement des petits trous d'insectes, qui sont des sources de fragilité pour le dessin. Donc, on les consolide avec, généralement, des papiers japonais, parce qu'ils ont des fibres très longues, qui permettent d'avoir des papiers qui sont vraiment très fins, mais très résistants. Maintenant qu'il est consolidé, il me reste juste à faire ces petits points de retouches. Donc là, les retouches, ça se fait à l'aquarelle ? Voilà. Donc là, je vais essayer de retrouver la teinte. Donc ici, on a un papier bleu. On avait un papier bleu qui a été décoloré par la lumière et qui, donc, vire un peu vers le vert. Je n'ai pas du tout l'âme créatrice, ce qui convient très bien pour ce métier, puisqu'on ne nous le demande pas. Au contraire, il faut être juste le cran en dessous et s'effacer derrière la main de l'artiste. Ces retouches à l'aquarelle, on ne les fait que sur les zones que l'on a réintégrées. On n'intervient jamais sur la surface originale. On va rechercher la teinte du papier, une teinte du jus, mais on ne cherchera pas à redessiner. S'il y a une perte du motif, on ne cherchera pas à redessiner le motif. En général, pour la retouche, on essaiera toujours d'être un ton en dessous. C'est généralement beaucoup plus acceptable pour l'œil. Ça se fond beaucoup bien mieux. Un métier qui fait appel à une part de sensibilité artistique, en tout cas. Il y a la part historique et la part scientifique. On a un contact très étroit avec l'œuvre. C'est vraiment un moment privilégié. C'est une œuvre qui date ? Oui, c'est une œuvre du 17e. Donc là, ce n'est pas des gros dégâts ? Non, là, c'est vraiment juste un petit nettoyage. Domaine graphique, je n'ai pas vraiment eu à faire un choix. Il s'est imposé. Parce que, d'abord, c'est un matériau, le papier, que j'aime profondément. C'est un matériau très sensuel. C'est un matériau qui, effectivement, a un toucher. Il y a des papiers granuleux. Il y a des papiers très lisses. Il y a des papiers fibreux. C'est un matériau qui a un épaire. C'est-à-dire, il a différents aspects. Il sent. Il sent très bon. Il sent le papier frais, le vieux papier, le papier poussiéreux. Et quand vous plongez dans l'eau un papier, vous avez justement toutes ces odeurs qui remontent. Est-ce qu'il a une particularité, ce papier, justement ? C'est vraiment intéressant. C'est un papier verger, ce qu'on appelle un papier verger. Donc, c'est un papier qui est fait traditionnellement jusqu'au 18e. On a fait les papiers avec des chiffons de récupération qu'on triturait, etc., jusqu'à obtenir des fibres. Et on formait les feuilles de papier sur une forme, justement, qui est constituée par des petits... un tamis qui retenait la pâte. Et donc, là, vous voyez, en transparence, on voit la marque de cette forme. Et le filigrane, c'est la marque du papetier. C'est la signature, en fait, sa signature. Un double A dans un rond. Donc, ça, c'est intéressant au niveau de l'histoire du papier. Donc, une fois qu'on a terminé la restauration, on fait une très légère humidification. Ça fait gonfler un peu les fibres. Le dessin se détend bien, le papier se détend bien. Et ensuite, on le met en presse entre des buvards, des cartons, des planches et du poids pour refaire une mise à plat. Et ça reste combien de temps, alors ? Alors, l'idéal est qu'il reste un minimum d'un mois sous presse pour qu'il soit bien stabilisé. Donc, là, la restauration est vraiment terminée. Donc, ensuite, on va les monter. Donc, le montage traditionnel, c'est l'insertion dans une fausse marge ou un dépassant. Puis, le dessin dans sa fausse marge, on le met dans un passe-partout qui est constitué de deux plaques de carton, un fond et une fenêtre. C'est un travail de conservation au sens large du terme, on peut dire ça ? Oui, tout à fait. Parce que là, du coup, on agit quand même sur les dessins, mais sur son long terme, pour que vraiment le dessin soit conservé le mieux possible, le plus longtemps possible. Si quelqu'un demande à le consulter pour l'étudier, on lui apporte le dessin monté. Donc, il n'y a aucun moment, même s'il doit avoir envie de consulter le verso, et dans le cas de ce dessin, c'est intéressant, puisqu'il y a effectivement un verso. Il n'a pas besoin de manipuler directement le dessin. Il ne reste plus qu'à inscrire le niveau de la terre. Et est-ce qu'il y a encore un rêve ? Continuer, tout simplement ? Oui, 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 ça c'est sûr. Toujours dans le même domaine, ça c'est... Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on a eu une époque où on change de métier facilement, on est très mobile, et moi souvent, je me dis je ne serais pas capable de faire un autre métier.